Donc je vais vous parler de l'agroforesterie intraparcellaire que j'aborde en fait pour questionner le rôle et la place du paysage chez les habitants et en l'occurrence ce sont les agriculteurs et les agriculteurs et leur travail est intéressant d'un point de vue du paysage parce qu'ils ont la gestion d'une grande portion de territoire et c'est un territoire qui est aussi vu partagé soumis au regard et à des pratiques d'autres personnes et pourtant c'est une gestion individuelle et souvent des périmètres de propriété privée et puis l'agroforesterie c'est un changement de pratique important et qui impacte le paysage dans ses différentes dimensions autant au niveau des représentations du sens qu'on lui donne ce que ça représente et autant au niveau de la physionomie au niveau des composantes paysagères donc cette notion de paysage est assez polysémique et désigne des choses différentes selon les disciplines les institutions les métiers et je m'appuie sur la synthèse que fait jean-marc baisse dans dans le goût du paysage le goût du monde exercice de paysages et j'essaie pour en fait définir l'approche paysagère que je mets en thèse que je mets en que je mets au travail pour ma thèse donc il y a une approche transversale où je vais autant regarder des les horizons esthétiques de la démarche agroforestière les horizons l'expérience sensible des lieux les affects liés à ces paysages tout ce qui relève aussi de la signification les valeurs les identités qui se rapporte à ces paysages et aussi les réalités matérielles du système agroforestier et donc c'est un ensemble c'est donc ce que jean-marc baisse appelle tissu relationnel quel paysage que j'essaye de cerner dans l'approche de l'agriculteur et souvent c'est lorsqu'arrive la parcelle agroforestière agroforestière il ya tout un tout une démarche avec un projet de vie ou un projet d'installation et donc c'est très c'est très lié à d'autres à ces ensembles de dimensions en fait donc mon hypothèse c'est qu'il ya un lien entre l'agric la volonté de l'agriculteur de faire de l'agroforesterie est ce que ça impacte au niveau du paysage et donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue d'un point de vue paysager où est le paysage dans cette démarche donc déjà en regardant qui sont ces agriculteurs c'est intéressant dans la trajectoire de vie pour savoir où est-ce qu'ils puissent leurs références comprendre comprendre quels sont les raisons paysagères qui les traversent au moment où ils font tous ces choix et comprendre pourquoi quelles sont leurs motivations donc pour se faire au niveau de ma méthodologie donc j'ai une approche empirique et petit à petit j'ai élaboré au cours des terrains et la réflexion même méthodologie donc est principalement compréhensives et qualitatives donc c'est une visite conversationnelle sur la ferme donc avec l'agriculteur où je fais aussi des relevés iconographiques ou plusieurs types d'image donc l'entretien conversationnel là je récolte les trajectoires de vie les paroles les explications les descriptions paysagères en rapport au projet et ensuite au niveau iconographique j'ai donc mes observations à moi peut-être plus en posture de paysagiste et ensuite des revues photos des revues de dessins et aussi des documents que l'agriculteur a peut-être eu sous la main mis en place pour élaborer son projet ou qu'il ait eu des structures d'accompagnement que ce soit des plans des images de référence et j'analyse aussi par ailleurs les supports de communication et les mesures d'accompagnement pour voir comment est-ce qu'elles abordent le paysage qu'est-ce qu'elle impacte sur la définition des parcelles à la conférence mon terrain c'est principalement la haute garonne donc il ya une petite vingtaine d'agriculteurs qui se regroupent quasiment tous dans une dynamique à moins de dix ans qui est liée aussi à l'activation de la mesure sur le territoire et l'accompagnement par les structures localement en place c'est des fermes situées sur à peu près l'ensemble du département excepté les zones de montagne de haute montagne et c'est une diversité d'exploitation il y a autour des céréaliers des aileurs maraîchers un viticulteur et alors chaque projet est assez différent dans sa mise en place dans son motivation mais il ya quand même comme point commun au niveau des profils d'agriculteurs énormément d'acteurs en bio des reconversions et des double actifs et donc oui souvent c'est pris dans un projet d'installation donc je propose qu'on passe à travers le projet d'Arnaud pour voir un peu comment j'ai puisqu'entre ces paroles que je récoltais et et ses documents comment est-ce que j'ai compris les choses et organiser tout ça en fait j'ai choisi ici parce qu'il y avait de la panne c'était un facteur de choix et ça c'est lié au feu que j'étais bergé donc vous entendiez après cet agriculteur donc il fait du fromage avec des brunes des alpes dans le volvestre il a une quarantaine d'hectares dont 15 de bois et l'âme qui nous parle de son choix d'installation qui s'est fait il ya une bonne dizaine d'années et ce qui lui a plu sur ce qui va être le paysage matrice dans sa réflexion après là il nous parle plus précisément de ce que lui apportent les plantations contribue à améliorer la qualité du métier de la beauté c'est le métier mon premier pas dans les cultures c'est qu'il y a un tas de berger les bergers c'est quand même on a un travail technique et un travail physique c'est aussi un métier de plantation et pour moi c'est la contemplation est la partie du métier du paysan de s'arrêter de regarder un paysage ça fait partie du métier et c'est ce qu'il nous a mis quoi donc je sais pas si vous voyez bien il y a une ligne ici qui a été plantée en 2014 et deux autres lignes ici donc là on entend bien qu'il y a une des motivations paysagères dites affirmer de son cadre de vie et de rapporter là où il s'est installé une expérience paysagère des traits de paysages qu'il a connus et dont il est particulièrement attaché puisqu'on a ces pyrénées qui reviennent à différents niveaux du discours et aussi donc beaucoup de références à des images qu'il avait en tête donc ensuite que j'ai récolté pour partie et donc là je me suis posé la question comment mettre qu'est ce qui se passe dans ce processus et comment le mettre en forme et donc je suis arrivé à en tout cas pour cet agriculteur a 4 strates j'ai appelé ça des strates paysagères donc c'est des composants du projet agroforestier c'est des ingrédients paysagers donc il y a le paysage de référence qui est fort ici dans le cas d'Arnaud qui sont les pyrénées donc ça va être un guide qui va alimenter son projet c'est à dire avant de le faire lorsqu'il plante et même après lorsqu'il le raconte et qu'il le suit donc c'est emprunté à l'enfant, c'est des expériences fortes ou bien c'est un modèle qui fait sens pour quelqu'un ça peut partir de manière théorique d'un livre donc ce paysage guide de référence il va être repensé par rapport au paysage d'accueil donc là où l'agriculteur se situe que ce soit un lieu choisi ou habité quand c'est des reprises familiales et donc ce paysage d'accueil va ajuster comme une matrice un peu ce qui est projeté sachant que le paysage projeté il tient compte de ces deux paysages et parfois il y a des agriculteurs qui pensent à de nouvelles plantations ou alors à d'autres façons de faire lorsqu'ils sont aussi à vivre les plantations lorsqu'elles sont là et ça réalimente des projections du paysage donc plus précisément dans le cas d'Arnaud donc il nous dit ces moments où j'ai vécu berger c'est des moments extraordinaires, c'est des images, c'est aussi des postures qu'on adopte dans les Pyrénées les paysans sont plus libres parce qu'ils sont plus autonomes et donc il m'a confié cette image qui est issue de son album personnel où il est debout dans la pente dans les Pyrénées avec la posture et le bâton de berger donc il nous dit qu'il choisit son lieu d'installation parce qu'il y a de la pente il a visité d'autres terres à créer où c'était plat et ça l'avait moins convaincu donc il y a une dimension affective et il y a une dimension aussi politique il plante à la main, il parle du monde paysan, de l'autonomie il dit qu'il plante à la main par désir d'autonomie donc on retrouve comme une filiation paysagère dans ces différentes dimensions depuis les Pyrénées jusqu'à ce projet agroforestier et aussi si on dézoome un peu de la parcelle on voit qu'il a une réflexion considérant ça il y a une approche de sa ferme comme un organisme c'est ce qu'il nous dit en haut avec une ceinture boisée, il trouve trop brutal de passer de la ceinture boisée à des espaces ouverts, il va choisir la répartition des lignes par rapport à ça pour les lignes intermédiaires et créer des transitions donc ça on est très interne au discours d'Arnaud à sa vision des choses et à la façon dont il le rencontre plusieurs années après l'avoir fait il y a aussi des influences extérieures que je prends en compte qui sont les structures d'accompagnement donc là dans l'occurrence c'était arbres et paysages d'autant et après les dispositifs de subvention donc là c'était une proposition d'arbres et paysages donc là c'est la parcelle où il a effectivement planté donc il y avait plus de mines, plus de surface donc la parcelle obtenue et une autre référence dont je n'ai pas parlé mais qui a aussi l'agriculteur d'un paysage plus irrégulier et on voit qu'il a tendu à se rapprocher aussi des référents qui lui parlaient à lui mais pour le coup c'est un projet où il n'y a pas eu c'était avant que la mesure européenne soit activée au niveau de la région donc il n'y avait pas de financement donc il n'y avait moins de contraintes entre guillemets et il a fait aussi avec ses moyens donc il a moins planté donc il y a eu un réajustement à ce niveau là et donc c'est quelque chose que je regarde et que je vais dessiner puisque chaque subvention en fait détermine plus ou moins avec les choix de l'agriculteur et de l'accompagnement et des questions de sol etc. mais détermine comme des motifs paysagers par exemple la mesure donc a été revue là en 2014 c'est la mesure 821, la mesure européenne le retour des associations de terrain ça a été les agriculteurs aimeraient avoir des fruitiers greffés 5% de fruitiers ont été accordés et les associations quand l'agriculteur en demande vont proposer les avoir par exemple en bout de ligne donc on va comme ça peut-être si ça se développe avoir des parcelles avec un fruitier en bout de ligne il y a aussi la densité qui est encadrée même si elle peut varier et que c'est nuancé du point de vue des régions il y a aussi un panneau d'essence il y a souvent la proposition de composer des bouquets d'arbres d'avoir plusieurs essences à la suite puis une autre successivement d'avoir des séquences donc ça aussi ça va créer quelque chose de particulier j'aimerais bien pousser ça comme puisque là on a des parcelles jeunes et peut-être les soumettre à l'agriculteur et voir est-ce que c'est la vision qu'il a sachant que certains évoquent la vision assez facilement la vision qu'ils ont des fois c'est une vision idéale les gens qui parlent d'Éden qui ont des références plus tropicales aussi donc ça c'est en cours par exemple ici on a là on a quelqu'un on ne voit pas grand chose mais c'est un agriculteur retraité il plante sur toute sa SAU donc en trois phases sur les trois parcelles de la même façon avec la mesure européenne donc est-ce qu'on n'a pas aussi un modèle paysager qui va être assez lié à cette mesure européenne et puis ici c'est un projet assez différent là on n'est pas sous la mesure européenne il y a eu d'autres fonds de subvention et c'est une agricultrice qui développe tout un tout un univers tout un imaginaire autour de son projet de Basse-Cour à Bourgeois-Estière deux hectares qui prennent place dans l'exploitation de son conjoint qui est un céréalier qui rapproche les 200 hectares et donc elle le remplace à des éléments de communication explicatifs là c'est le plan de plantation avec la légende les mélanges d'essence il y a tout un verbatim aussi au niveau du nom ça s'appelle le bois gourmand donc il y a tout un imaginaire donc moi ça m'intéresse au niveau des strates paysagères parce que là elle raconte un paysage au client enfin à la personne extérieure ou à ses proches donc comme un paysage donné à voir il y a à la fois à regarder comment est-ce qu'il est perçu ce paysage par les personnes qui sont extérieures au projet et pour l'instant avec des jeunes plantations on a les gens qui viennent acheter les oeufs ils voient plutôt les gaines voilà, maintenant les arbres sortent plus donc c'est intéressant aussi de voir le pas de temps qui est nécessaire au paysage et au décalage sur un même site en fait qu'il peut y avoir entre des personnes qui n'ont pas la même implication dans le projet et on finira avec cet agriculteur qui a planté il y a plus de 20 ans son idée c'était de vivre sous les arbres comme il l'avait vu à l'étranger et c'est arrivé de quoi... voilà merci merci